... Le médecin congolais Denis Mukwege, coloréat du prix Nobel de la paix 2018, a demandé entre autres la démission du président Joseph Kabila. Ce, au lendemain d'un nouveau report des élections en RD Congo. ... Importante arrestation au Nigeria. La police a annoncé ce vendredi la prise d'un des membres influents du groupe djihadiste Boko Haram, accusé d'avoir organisé les attentats meurtriers d'Abouja en 2015. Enfin, les Gilets jaunes inspirent d'autres mouvements ailleurs qu'en France. Au Portugal, une centaine de personnes se sont réunies vendredi sur la place du marquis de Pombal. ... Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Le coloréat du prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue congolais Denis Mukwege a demandé la démission du président Joseph Kabila Kabangé et des sanctions internationales contre lui et ses généraux corrompus. Ce, au lendemain d'un nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Plusieurs précisions à travers ces images. Le président Kabila doit démissionner et son groupe de copains corrompus doit être remplacé, écrit le docteur Mukwege dans une tribune d'opinion publiée vendredi sur le site du quotidien américain New York Times. Les États-Unis et d'autres puissances mondiales doivent mettre en œuvre des pressions contre le président Kabila maintenant pour qu'il soit bien clair que les violences des forces gouvernementales contre des civils innocents est inacceptable, a poursuivi le docteur Mukwege. Si M. Kabila et ses généraux corrompus ignorent cela, ils plaident pour l'approfondissement et l'élargissement des sanctions existantes de la part des États-Unis et d'autres pays. Déjà deux fois reportées depuis décembre 2016, les élections générales supposées désigner le successeur du président Joseph Kabila ont été retardées d'une semaine, à savoir jusqu'au 30 décembre, officiellement pour des questions logistiques. Aussi longtemps que l'actuelle gouvernance reste en place, n'importe quel scénario électoral ne mènera qu'à plus de violence, plus d'instabilité et un plus grand risque de sombrer dans la dictature selon lui. Le docteur Mukwege se trouve toujours en Europe depuis qu'il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec la Yazidi Nadia Mourad. Son entourage a fait savoir en demi-deux semaines qu'il retardait son retour en République démocratique du Congo prévu ce jeudi 20 décembre, officiellement pour des questions d'agenda. Le gouvernement congolais avait salué son prix Nobel, mais regretté ses prises de position politique. Toujours en l'air des Congos, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé donc jeudi à Kinshasa le report des élections présidentielles, législatives et locales initialement prévues le 23 décembre. Les élections sont donc annoncées pour le 30 décembre 2018, décision justifiée par les contraintes techniques qui ont empêché son institution d'organiser ses élections. À la date, annoncée, la population quinoise a très mal réagi. Pour elle, cette décision serait motivée par la volonté du président Kabila de vouloir s'éterniser au pouvoir. Nous attendons le 23 et vous allez voir quelle sera la réaction du peuple que nous sommes. Nous attendons l'organisation des élections. Vous voyez ? Ils ont tout dit. Nanga a tout dit. Il a défié même la communauté internationale. Il a défié le peuple congolais. C'est lui seul, le commandant avec leurs hommes qui dirigent. Il n'est même pas indépendant, lui. Il est commandité par un petit groupe de gens. Ils n'ont qu'à se préparer le 23. Ils vont nous raconter au cours des routes puisque c'est fini. Ils ont prouvé déjà l'opinion nationale, l'international, la récapacité. Voilà le type déjà qui nous dirige dans cette grande relation qui est la RDC. Alors aujourd'hui, Nanga sort pour nous dire qu'il ne sera pas techniquement organisé les élections le 23 décembre. On a compris pourquoi on a incendié les quelques machines si elles avaient effectivement existé. Je pense que c'était l'élan qu'on avait déjà pris pour concrétiser ce qu'il veut, ce qu'il vient de dire aujourd'hui et demander le rallongement. Mais c'est en violation de la disposition 28 de la loi électorale. Cette disposition a prescrit le timing de la campagne électorale. C'est au moins 30 jours. Et maintenant qu'il y aura rallongement, probablement d'une semaine, de deux semaines, on va voir comment ça va se passer. Mais la campagne s'arrêtera alors quand ? On parle toujours élection à Madagascar. Cette fois-ci, l'ancien chef de l'État, Andri Rajolina, s'acheminait ce samedi vers une victoire confortable dans l'élection présidentielle. Et ce, en dépit des accusations de fraude de son principal rival, et donc challenger, Marc Ravalomanana. L'ex-président Andri Rajolina a pris l'avance sur son rival, Marc Ravalomanana, dont la course à l'élection présidentielle à Madagascar. Et ce, selon des résultats provisoires portant sur plus de la moitié des suffrages exprimés. Après dépouillement de plus de 3 millions de bulletins pour un taux de participation, estimé à la moitié des 10 millions d'inscrits, le candidat Andri Rajolina recueillait 55,1% des voix, contre 44,8% à son rival, selon les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats provisoires complets, avant d'éventuer le recours devant la haute cour constitutionnelle, devraient être rendus, publiqués par la CENI, autour de Noël. Au soir du second tour mercredi dernier, les deux candidats avaient proclamé leur victoire en s'accusant mutuellement d'irrégularité. Le chef de la mission des observateurs de l'Union africaine a battu froid leurs affirmations, en assurant ce vendredi n'avoir pas constaté d'irrégularité significative. En ce qui la concerne, l'Union africaine a félicité les deux candidats, toute la classe politique et le peuple malgache, qui, malgré les divergences, ont su faire preuve de retenue. Mesdames et Messieurs, cette édition se poursuit. Au moins 7 personnes ont été tuées ce samedi à Mogadiscio, dans un double attentat à la voiture piégée, revendiqué par les islamistes somaliens Chebab. L'explosion a eu lieu à proximité du palais présidentiel, à temps après ce samedi, deux sources policières. Les précisions. Nous avons confirmé la mort de 7 personnes dans les deux explosions, et au moins 10 autres personnes ont été blessées, a déclaré à l'AFP Ibrahim Mohamed, un responsable de la police locale. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et une enquête est en cours. La télévision somalienne Universal TV, basée à Londres, a indiqué que trois de ses collaborateurs sont morts dans le double attentat, dont un journaliste possédant les nationalités somaliennes et britanniques. La première explosion a eu lieu à un point de contrôle, à côté du théâtre national, lui-même situé à quelques 500 mètres du palais présidentiel. La deuxième explosion, plus puissante selon des témoins, a frappé un carrefour situé à proximité quelques minutes plus tard. La deuxième explosion était très forte, a déclaré un témoin. J'ai vu plusieurs cadavres, dont des membres des forces de sécurité. Le double attentat a été revendiqué par les islamistes chébabs, affiliés à Al-Qaïda, qui ont indiqué dans un communiqué avoir visé un point de contrôle sécuritaire qui protégeait le palais présidentiel. Chassés de Mogadissu en 2011, les chébabs ont ensuite perdu l'essentiel de leur battition, mais ils contrôlent toujours des vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la Missom. Par l'attaque toujours, cette fois-ci au Burkina Faso, trois personnes ont été abattues dans la nuit de jeudi. À vendredi, parmi les victimes, figurent deux élus locaux de Montsi-Figui. Le forfait aurait été commis par des individus armés. Un conseiller municipal et son fils, ainsi que le président du comité villageois de développement de Massifigui, ont trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso. Selon une autorité locale qui a témoigné sous le couvert de l'anonymat, les victimes avaient été enlevées puis exécutées par des individus armés. Une source sécuritaire a évoqué pour sa part des assassinats ciblés, perpétrés probablement par des groupes djihadistes qui sévissent dans cette région nord du Burkina Faso. En dehors des trois victimes, un habitant du village a été blessé par balle. Frontalier du Mali et du Niger, le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015, notamment dans le nord et l'est du pays. Au total, 255 personnes au moins ont été tuyées depuis 2015, dont ces attaques attribuées à des groupes djihadistes. Avec un bilan total de près de 60 morts, la capitale Ouagadougou a aussi été frappée à trois reprises. La police nigérienne a annoncé vendredi l'arrestation d'un des membres les plus influents du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, accusé notamment d'avoir organisé les attentats meurtriers d'Abouja en 2015. L'attaque avait fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Omar Abdul-Marie, soupçonné d'être le cerveau de double attentat du 2 octobre 2015 à Boudja, qui avait fait 18 morts et 41 blessés, a été arrêté avec 7 autres suspects, a annoncé Djimo Moshoud, le porte-parole de la police fédérale du Nigeria. Ces attentats, perpétrés par deux kamikazes le 2 octobre 2015, près d'un commissariat de police à Koudje et à Enare, de bus à Nianya, dans la banlieue de la capitale, avaient été revendiqués par le groupe djihadiste Boko Haram. La prison de Koudje, près de l'aéroport d'Abouja, à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, est connue pour détenir des dizaines de prisonniers de Boko Haram. Le groupe, interpellé par la police nigérienne, est également soupçonné d'avoir organisé l'évasion de 219 prisonniers à Minan, dans l'état du Niger, au cours de l'attaque d'une prison le 3 juin dernier, ainsi que d'avoir perpétré de nombreux braquages de banques dans le sud. Le président nigérien, Mohamedou Bouari, en campagne pour sa propre succession, avait annoncé à son arrivée au pouvoir en 2015 qu'il mettrait fin à l'insurrection djihadiste, qui a fait 27 000 morts depuis 2009. Si le groupe n'a plus commis d'attentats de grande envergure en dehors de son bastion du nord-est, le conflit fait toujours rage. Deux soldats ont été tués dans l'attaque de leur convoi militaire jeudi, dans le district de Damboua, dans l'état de Borno, à révéler des sources sécuritaires. Trois autres soldats ont été grièvement blessés. Je l'annonçais en titre. Les Gilets jaunes inspirent d'autres mouvements ailleurs qu'en France. À Lisbonne, au Portugal, c'est une centaine de personnes qui se sont réunies vendredi sur la place du Marquis de Pombal. Leurs revendications étaient diverses. Plus de précisions à travers ces images. Les réclamations des manifestants de Lisbonne vont des baisses d'impôts à la hausse des retraites les plus basses, en passant par les réformes du système électoral et du service public de santé ou encore pour alerter sur la crise du logement dans les grandes villes. La journée de mobilisation organisée vendredi à travers le Portugal a provoqué de légères perturbations de la circulation routière à l'entrée de grandes villes du pays. Il y a trop de vols. On a un parlement de parasites. Des parlementaires qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ne donnent même pas leurs vraies adresses. Nos parlementaires et politiciens sont tous une bande de corrompus et on veut en finir avec ça. On veut une vie meilleure, une augmentation du salaire minimum et la réduction des impôts. Nous sommes un mouvement apolitique et on est contre le système. Le peuple paye, donc a le droit de décider. C'est inadmissible d'avoir des personnes retraitées qui ont travaillé une vie entière pour avoir une retraite de 176 euros. Personne ne survit avec une retraite de 176 euros. Nous voulons des retraites dignes d'au moins 500 euros. Au moins une quinzaine de groupes constitués sur les réseaux sociaux menaçaient de stopper le Portugal en appelant à participer à environ 70 rassemblements et opérations escargots, mais leur impact a finalement été limité. C'est sur ces images que nous retournons, nous refermons donc cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. A très bientôt pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !